Bonjour à toutes et à tous, c'est Mami Twink et je suis en compagnie de Zecaria pour un nouveau défi inutile Hearthstone. Salut Mami, salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, un défi inutile avec des chiffres, avec des maths et un peu d'informatique. Exactement, on va créer le serviteur le plus puissant de l'histoire de Hearthstone, c'est un nouveau record du monde, je pense qu'on est les premiers à le faire. Alors rappelez-vous, le tout premier défi inutile, il y a bientôt deux ans, on avait un serviteur à plus d'un milliard de points de vie. Exact. Et bien aujourd'hui, on va aller à la limite du nombre de points d'attaque. Au chiffre près. Au chiffre près, voilà. On va aller à la limite, on a développé un programme pour nous aider à y arriver, pour calculer toutes les opérations à faire et on va vous expliquer tout ça en jeu. C'est parti ! Alors mon cher Zecaria, on est en jeu et avant toute chose, on va expliquer le principe de ce défi. Et ça remonte un peu à notre premier défi inutile. Exactement, oui. Effectivement. En informatique, il faut savoir que les nombres sont codés sur des entiers 32 bits. Ça veut dire qu'ils peuvent aller de 0 à 2 puissance 32. C'est ça, voilà. C'est comme ça. Un bit, c'est une espèce de petite case dans laquelle tu peux ranger soit un 0, soit un 1. Et il y en a 32 d'affilée, ce qui permet en binaire de compter jusqu'à 2 puissance 32. Il faut savoir que dans Hearthstone, ces entiers 32 bits sont signés. C'est-à-dire qu'un bit est alloué pour le signe négatif. Voilà, le signe c'est plus ou moins. On peut effectivement avoir des scores négatifs dans Hearthstone. Donc les points de vie peuvent aller de moins 2 puissance 31 à 2 puissance 31. Moins 1. Moins 1. Exactement, parce qu'il faut savoir, quand on atteint 2 puissance 31, on arrive à la limite. Voilà. Et donc les points de vie ou points d'attaque d'un serviteur repassent à 0. Tout à fait. Donc la limite... Ça on l'a vu dans notre tout premier défi, c'est ce qu'on a fait. Exactement, l'a doublé au-dessus du fameux 2 puissance 31 moins 1 et tout s'est arrêté. Les points de vie sont retombés à 0, le serviteur est mort. C'était plutôt rigolo. Donc voilà. Exactement. Alors, il faut savoir que 2 puissance 31 moins 1, c'est exactement 2 147 483 1647. Tout à fait. Un joli chiffre. Pour la petite anecdote, de nombreux programmes, de nombreux sites codent leur nombre avec des antitrompes de bits. Et il faut savoir que quand Gangnam Style avait dépassé ce nombre de vues, et bien YouTube, le compteur de vues, a buggé. Et plus récemment, dans League of Legends, le 11 juin 2015, et bien il y a eu un problème avec le compteur de parties observées, tout à fait, qui a donc dépassé ce fameux chiffre de 2 puissance 31 moins 1, de 2 147 millions et quelques. Et ça a obligé les concepteurs de League of Legends, Riot Games, à recoder une partie de leur outil, puisque le nombre de parties qui avaient été regardées était supérieur à ce nombre-là. Il fallait aller au-delà de ça. Et dans Hearthstone, les chiffres, que ce soit les points de vie d'un serviteur, d'un héros, etc., sont codés sur 32 bits signés. Donc on ne peut que atteindre cette valeur au maximum. C'est une limite, un plafond indépassable. Voilà, pour le moment, tant que les développeurs ne changent pas ces valeurs dans le code du jeu, ce qui n'arrivera jamais, parce que ça ne sert à rien, et bien c'est la limite. Et donc on s'est dit, comment on atteint 2 milliards, 147 millions, 483 647 points d'attaque ? Parce qu'on a découvert que ce nombre, c'est un nombre premier. Il n'est que divisible par lui-même. C'est même le plus grand nombre premier atteignable en informatique. C'est ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, découvert par Leonard Heuler en 1772, un des plus grands mathématiciens de l'histoire de l'humanité. Exactement. Et donc on s'est dit, comment atteindre ce nombre ? On ne peut pas y aller en doublant, doublant, doublant les points d'attaque. On doit trouver une autre solution. Il nous faut un plan de route. Parce qu'on s'est dit, on a deux éléments. On va avoir une carte qui nous permet de doubler, et une carte qui nous permet de faire plus 1. Et on s'est dit, à partir de ces deux éléments, est-ce qu'il y a un plan de route qui nous permet d'atteindre ce chiffre, sans évidemment passer trop de tours ? Parce que si on avait 2 milliards et quelques de tours, on aurait fait plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, comme des fous. Voilà. Et du coup, on a développé un programme pour calculer cette feuille de route. Alors attention, ce n'est pas un programme pour jouer, c'est juste un algorithme pour trouver qu'est-ce qu'il faut faire à quel tour, fois 2, plus 1, ce tour-là. Et on a découvert qu'il suffisait de multiplier les points d'attaque par 2, et ensuite de donner plus 1 d'attaque, cependant environ 30 tours, pour arriver à ce nombre fatidique. On va le montrer en jeu, on va le montrer en jeu. Tout à fait. On a pris le feu follet, carte emblématique de l'inutilité. Voilà, là on passe aux cartes clés, on revient dans le classique du défi inutile. Le feu follet, elle a un point d'attaque, un point d'endurance, c'est la carte la plus inutile, donc indispensable. Voilà, on l'a pris comme carte de base. Ensuite, le chroniqueur chaud, évidemment, puisqu'on va jouer avec des sorts, il va falloir se les échanger. Maintenant, vous avez l'habitude de voir ce panda sur le terrain. Ensuite, la carte qui va doubler les points d'attaque, comme vous l'avez vu, c'est la bénédiction du champion. Une carte de paladin pour 5 manas qui double l'attaque d'un serviteur. Tout simplement. Exactement. Et pour terminer, Petite originalité. Comment faire plus 1 attaque à chaque tour ? Eh bien, tout simplement, banane du roi Mucla. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le roi Mucla sur le terrain. Il est là pour nous offrir la banane qui nous permet d'atteindre ce chemin. Et comme vous le voyez, on fait fois 2, plus 1. Bénédiction du champion, banane. Bénédiction du champion, banane, ainsi de suite. L'ordre est extrêmement important, puisque si tu fais plus 1 Bénédiction du champion, tout foire, puisque tu casses la chaîne et tu n'atteins plus le chiffre. Et donc, on l'a fait ça pendant plein de tours, plein de tours, plein de tours, plein de tours, jusqu'à arriver au chiffre fatidique. 2 milliards 147 483 647. Record du monde, les amis. Le serviteur le plus puissant de l'histoire de Hearthstone. Voilà, on a atteint la limite absolue de Hearthstone. C'est impossible de monter au-dessus. Qu'importe le moyen, c'est strictement impossible. C'est informatiquement impossible. Et on va même le prouver. On va jouer une petite banane toute pourrie, plus 1 attaque. Il ne gagne que plus 1 attaque. Voilà. Voilà, plus 1 attaque. Et regardez ce qui va se passer. Le serviteur va atteindre 2 puissance 31 et ainsi passer à 0 d'attaque. Tout simplement. C'est normal. En fait, si tu veux, ça fait un... Normalement, il veut le coder sur un beat supplémentaire, mais ça plante. Et du coup, ça fait 0 partout. Exactement. Ben voilà, les amis, c'était notre nouveau défi inutile d'Honganisement Sable dans Hearthstone. On espère qu'il vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau défi inutile. Salut, salut. Hé, Gisèle ! Viens voir ce qu'ils font les deux petits jeunes là sur YouTube. C'est rigolo. Bon, comment qu'on fait pour s'abonner maintenant ? Ah, c'est là, je clique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada